Bonjour, bienvenue, donc petit épisode un petit peu spécial, comme tu peux le voir c'est l'épisode 2 sur 3 puisque j'ai déjà fait l'introduction que je mettrai dans la barre d'infos si tu veux aller y jeter un coup d'oeil si ça t'intéresse et je vais donc y aller progressivement et là l'épisode numéro 2 est consacré aux maisons de haute joaillerie et aux joaillers que j'aime beaucoup évidemment c'est une liste non exhaustive donc je serais peut-être appelée à faire d'autres formats ou en tout cas en s'inspirant de ce format-là faire d'autres épisodes, plutôt on verra, dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou pas et si vous avez des remarques à me faire à ce sujet et donc on va attaquer directement avec, alors c'est par contre avant de commencer je tiens à dire à préciser que c'est pas par ordre de préférence mais juste par ordre alphabétique parce que c'était quand même légèrement voire clairement plus facile pour moi de mettre ça dans cet ordre-là donc on va commencer avec un, donc en petit un, Buccellati donc là j'ai oublié de préciser aussi qu'il va peut-être probablement y avoir pas mal de noms que je vais écorcher parce que c'est quand même des designers qui viennent d'un peu partout du monde mais en tout cas la première est une maison italienne donc fondée à Milan en 1919 donc Buccellati c'est très clairement, là j'ai essayé de te mettre évidemment un, c'est un tout petit éventail un tout petit panel des choses qu'ils créent mais ce que j'ai toujours aimé depuis le début quand j'ai commencé à m'intéresser aux maisons de bijouterie et de jouaillerie c'est justement la pâte qu'ils ont j'ai pas mis les choses, enfin si à vrai dire le bracelet qu'on voit l'énorme manchette au centre qui est probablement de l'or avec des diamants, ça ça a été pendant assez longtemps et même encore aujourd'hui ce sont des modèles qu'on peut retrouver déjà qui continuent de faire donc qui ont perduré au cours de l'histoire et en plus de ça ce sont des modèles qui sont quand même, qui ont été assez pompés, il faut le dire par d'autres maisons de jouaillerie, de jouaillerie fine on va dire et qui sont même maintenant reproduits à plus grande échelle qu'on peut trouver chez des fournisseurs indiens donc vraiment ils ont inspiré beaucoup de créateurs et c'est quelque chose qui est encore vraiment d'actualité qu'on peut retrouver qui s'est démocratisé pour être je suppose aussi plus accessible à des gens ayant pas forcément des moyens colossaux à mettre dans un bijou qui voilà ça a inspiré je trouve beaucoup les bijoux fantasy qu'on peut encore voir à l'heure actuelle donc là pareil, bon bah il y a un vrai savoir-faire, c'est une maison qui est bien établie donc je te laisse aller voir évidemment je mettrai en barre d'infos tous les liens vers les maisons et leur website si tu veux aller plus loin donc le numéro 2 c'est David Webb donc David Webb je pense qu'on dit comme ça donc lui est décédé, il est originaire de New York donc il est né en 1925 et il est mort en 1975 donc voilà, c'est ça quand même, c'est devenu maintenant parce que la marque continue d'exister donc je suppose que d'autres designers ont repris le flambeau je ne sais pas s'il a eu des enfants mais en tout cas la marque est toujours existante et ce qui est très intéressant avec David Webb c'est vraiment l'originalité et le côté très éclectique de certaines pièces qu'il a pu créer et qui sont devenus un petit peu des symboles iconiques notamment dans les années 70 avec d'autres créateurs de mode qui portaient ses bijoux et des personnes assez connues en fait qui ont porté ses bijoux et qui en fait n'ont fait que solidifier déjà la notoriété qu'il avait là c'est juste pour te donner un exemple des choses qu'il font à droite le collier qu'on voit le bracelet je veux dire pardon qu'on voit sur la main de femme et une de ses pièces phares on va dire il aimait beaucoup travailler avec ce genre de choses aussi apparemment et du coup voilà on voit et c'est aussi ce qui a fait sa renommée ce qui continue d'être aussi utilisé pas mal de maisons maintenant ont repris un petit peu certains ont un petit peu repris l'esprit au niveau surtout communication pour certains donc les photos promotionnelles qu'on voit dans les pages de magazines ces choses là il y a quand même une sacrée inspiration des années 70 où il y a eu des séries de clichés qui ont été faits par rapport justement à certains bijoux mis en avant qui ont été des trucs assez marquants quand même dans le domaine de la mode et des accessoires et de la façon de les photographier donc pour moi David Webb c'est quand même un peu un incontournable parce qu'il a fait énormément de choses et que c'était très varié le suivant c'est donc Fabergé donc ça c'est en fait ça a été créé par donc monsieur Fabergé qui est russe là j'ai pas envie de dire de bêtises je ne suis pas allée vérifier son prénom mais en tout cas c'est un c'est un joyeux russe d'origine je crois non j'ai pas envie de dire des bêtises donc je vais m'abstenir mais je sais qu'il est né donc il est né en 1846 il est mort en 1920 il a été très donc plébiscité et reconnu pour avoir fait les fameux oeufs Fabergé donc ce sont les oeufs qu'il a fait pour le tsar avant que le tsar ne soit donc tué et il a fait une collection absolument impressionnante d'oeufs et ensuite la maison a continué à perdurer après lui en partant sur des choses plus moins dans l'orfèvrerie mais plutôt donc dans la joaillerie avec des basiques notamment les oeufs qui sont chaque année généralement il y a des collations des collations j'ai du mal aujourd'hui des collections qui sortent qui sont toujours en rapport aux oeufs pour donner un petit peu pour rendre hommage à ce qui a fait la renommée de cette maison c'est donc les fameux oeufs j'ai entendu il y a quelques années qu'un riche milliardaire avait acheté toute la collection donc voilà il doit avoir des pièces historiques assez enfin c'est colossal quoi et celle qui est au milieu c'est une bague en fait qui est aussi une des spécificités que j'ai retrouvées qui est un petit peu il y a toujours des variantes mais c'est en tout cas une des pièces phares il y a 2-3 ans je crois où ils ont fait beaucoup d'énormes pavés certis je crois que c'est certis je sais même pas grains je pense et ils ont vraiment une patte et de toute façon il y a vraiment une renommée autour de Fabergé de par l'histoire déjà culturellement ce que ça représente en Russie ensuite on a Jewellery Theatre je les ai mis dans l'ordre oui non c'est ça on est bon Jewellery Theatre donc ça en fait ça a été créé c'est une marque qui a été créée par un russe la marque est établie à Moscou elle a été créée en 1988 donc déjà là on est dans du beaucoup plus récent par Maxime Vosnesensky donc voilà il est toujours vivant donc la maison continue de tourner j'ai découvert ça un petit peu sur le tard mais je dois dire que je trouve ce qu'ils font c'est absolument magnifique il y a énormément de choses qui sont inspirées de la nature il y a un savoir-faire de dingue et leur spécificité que je trouve assez génial alors je ne pense pas qu'ils ont inventé la chose mais j'ai trouvé ça extrêmement bien pensé en fait c'est pensé comme des petites oeuvres d'art ça veut dire que comme tu peux le voir à droite donc tout à gauche on a une broche en bas au milieu on a une bague et à droite j'ai mis une autre bague et en fait ce qui est génial si tu peux remarquer c'est que la bague toute à droite on voit que la base du corps de bague est complètement aplatie je dirais même un petit peu en forme de losange c'est plus épais et plus large en bas et c'est plat et en fait quand tu regardes sur le site web je suis allée voir il y a donc leurs poinçons tous les poinçons légaux par rapport aux métaux utilisés mais en fait le fait d'avoir fait une base un socle presque plat permet au bague de tenir toute seule donc tu pourrais presque mettre ça sur une étagère ou sur une table ça tient tout seul et c'est hyper joli et le fait de pouvoir faire vraiment tenir ça j'ai trouvé ça assez bien pensé ça met vraiment en valeur l'objet je trouve donc ensuite passons au suivant nous avons Lydia Courteil donc en fait elle elle est française elle est basée à Paris sa boutique est à Paris il me semble que son premier métier n'est pas d'être joyeure mais plutôt je crois qu'elle a travaillé dans la mode il me semble et elle son créneau c'est elle redonne vie à des bijoux anciens et elle crée des pièces uniques assez dingues donc elle elle travaille avec des joyeux à Paris qui sont évidemment hyper réputés et elle fait que des pièces vraiment ultra extravagantes il y en a pour qui ça serait peut-être du too much mais moi j'adore et en fait c'est tellement énorme qu'on pourrait se dire que c'est une blin bloterie bijoux fantasy voilà c'est tellement c'est tellement incroyable en fait que parfois on pourrait penser que c'est quelque chose qui en fait ne sont pas des vrais métaux et des vraies pierres précieuses mais elle utilise que des métaux nobles et des pierres précieuses et elle a vraiment des elle trouve des idées à chaque fois incroyables donc là c'est juste une petite un petit une petite sélection parmi les bagues qu'elle fait parce qu'elle fait beaucoup de bagues et de bracelets et voilà donc elle fait des trucs vraiment absolument dingues et j'aime beaucoup le côté hyper créatif hyper coloré très inspiré donc après je peux j'imagine bien que ça ne puisse ça puisse ne pas parler à tout le monde le suivant c'est un de mes préférés pour moi c'est un maître il est basé en Turquie je crois qu'il est d'origine arménienne c'est Sevan Bichachi donc bon lui c'est vraiment un maître joyeux qui a une expérience en fait puisqu'il a hérité d'une entreprise familiale il a appris je pense je crois de personnes de sa famille c'est quelque chose qui est vraiment donc un savoir qui se transmet de génération en génération et en fait il a été hyper reconnu parce qu'on ne voit peut-être pas très bien mais à droite on a des bagues et en fait il arrive à faire des gravures même c'est plus que gravé il arrive à sculpter dans les pierres en utilisant une technique qui n'est connue que de lui je pense qu'il doit sûrement y avoir des brevets et c'est très bien gardé les secrets de fabrication et en fait il arrive à faire vraiment à recréer dans des pierres par exemple un hommage à l'architecture donc byzantine des choses comme ça et c'est vraiment un maître il fait des choses absolument sublimes au milieu on voit un énorme bracelet et à gauche c'est en fait une bague et je crois que cette bague a reçu un prix la bague pieuvre c'est une bague énorme qui est articulée je crois et il a reçu un prix pour ça il y a quelques années donc c'est vraiment c'est quelqu'un qui est extrêmement reconnu dans le métier et qui est vraiment qui est vraiment fait des bijoux uniques ensuite passons à Philippe Tournaire donc là nous avons un français qui est toujours vivant je n'ai pas pris la peine de noter sa date de naissance mais je sais qu'il est vivant là c'est une entreprise donc qui est maintenant une entreprise familiale et en fait ce que j'adore aussi c'est le côté encore une fois très très alors là c'est beaucoup plus ciblé parce que lui il est plutôt dans les bagues et comme tu peux le voir il fait des bagues en hommage aux grandes capitales et à certaines encore une fois architectures donc moi j'adore c'est vraiment des petites pépites c'est un petit peu d'ailleurs comme jewelry theater les bagues peuvent être posées telles qu'elles avec un socle sur le corps de bague en bas qui permet de les faire tenir toutes seules et franchement c'est vraiment au niveau finition c'est absolument sublime et ce sont vraiment des bagues qui sont aussi il est très reconnu ce sont des bagues qui sont vraiment uniques où il a trouvé une thématique et qu'il a continué à développer au fil des années ensuite nous avons Verdura Verdura je ne sais pas comment on dit en tout cas c'est à la base une marque qui était italienne enfin son créateur est italien ça a été créé en 1939 par le duc Fulco di Verdura Fulco Santo Stefano de la Cierda donc en fait lui ça a été un peu un touche-à-tout il a d'abord été à Paris il a exercé le métier de joyer pour des maisons parisiennes ensuite je crois est arrivé la guerre ou à cause de la guerre il est parti immigrer en Amérique il me semble que c'est New York et de là en fait il est resté et maintenant la marque puisqu'il est décédé depuis longtemps la marque est donc maintenant vraiment en tout cas tenue par des Américains et je suppose des New Yorkais donc la marque qui est toujours là et ce que j'adore avec Verdura c'est encore une fois le côté hyper éclectique et déjà le créateur il a fait énormément de choses là c'est qu'un petit aperçu encore une fois de ce qu'il a pu faire ce sont toutes là des broches avec tout en haut à gauche un bracelet énorme en jade et en or et ce que j'adore c'est qu'il a vraiment encore une fois c'est au niveau des idées hyper créatif hyper différent de ce qui pouvait se faire à l'époque aussi assez novateur dans certaines façons de faire et vraiment il y a une pâte Verdura et justement la petite broche qui ressemble à une croix là je crois que c'est une croix de l'ordre des je ne sais pas quoi parce que ça me dit quelque chose il aimait utiliser justement des jeux de couleurs comme ça et c'est toujours ce que la marque plébiscite et met en avant dans les créations qui sortent là de façon assez ponctuelle et ma petite dernière que j'adore aussi en fait c'est la maison Dior Joaillerie mais à vrai dire la vraie lame de la maison Dior Joaillerie depuis plus maintenant de 20 ans c'est Victoire de Castellane qui est donc française et qui a commencé d'abord à travailler pour Chanel dans la partie accessoires bijoux et ensuite on lui a proposé de passer à Dior pour ouvrir la gamme Joaillerie et elle travaille là-bas depuis 98 donc vraiment j'adore Victoire de Castellane parce qu'elle a vraiment su apporter déjà un nouveau souffle je trouve aux bijoux contemporains là encore une fois c'est qu'une petite palette de ce qu'elle a fait mais elle arrive toujours à trouver des concepts des choses c'est un peu comme Lydia Courteil en fait elle a réussi à trouver des créneaux à chaque fois et à lancer chaque saison des choses qui ont fait mouche et qui ont marché et qui ont été beaucoup aussi pompées par des enseignes un peu plus grand public là j'ai pas pensé à mettre mais il y a notamment la bague oui pour les personnes qui lisent un peu la presse féminine ça a été le truc tout le monde tout le monde voulait ça notamment pour les bagues de fiançailles et de mariage elle a fait cette collection avec des roses en fait qui étaient autour de la rose la fleur et ça a fait un carton donc vraiment Victoire de Castellane hyper touche-à-tout qui joue beaucoup avec les couleurs moi j'aime bien les gens qui font ça et qui arrivent à toujours trouver des choses à être novateur tout en s'inspirant de choses qui ont déjà été faites donc vraiment et là on voit au milieu il y a la bague tête de mort elle a fait une série tête de mort absolument sublime il y a quelques années de ça et j'adore vraiment je trouve qu'elle est hyper hyper c'est très c'est toujours très c'est toujours en fait elle arrive à super bien lancer des tendances en s'inspirant de l'air du moment et de la tendance du moment je dirais que c'est ça un de ses points forts donc voilà bah écoute je ne sais pas là combien ça va faire niveau longueur on va bien voir mais en tout cas j'espère que cette petite vidéo t'aura intéressée la suite arrive probablement la semaine prochaine et n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air ou un petit pouce en bas si ça t'a plu ou non et à retrouver ce que moi je propose sur mon site agnèsizmet.com écoute je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt